Chapitre 11 Jack Renaud Il alla droit à Mme Renaud sans se soucier de nous « Mère ! » « Jack, mon chéri ! » s'écria-t-elle en l'empourant de ses bras « Que fais-tu ici ? Ne devais-tu pas embarquer avant-hier à Cherbourg, sur l'Anzorat ? » Puis, se rappelant soudain notre présence, elle se tourna vers nous d'un air digne « Mon fils, messieurs ! » « Ah ! » fit M. Othé en saluant le jeune homme d'un signe de tête « Alors, vous n'avez pas embarqué sur l'Anzorat ? » « Non, monsieur. » Comme je m'apprêtais à l'expliquer à ma mère L'Anzorat a été retenu à quai pendant 24 heures à cause d'une avarie J'aurais dû monter à Baur hier soir Mais il se trouve que j'ai acheté par hasard un journal Et j'y ai lu le compte rendu de l'horrible tragédie qui vient de nous frapper Sa voix se brisa et ses yeux se remplirent de l'arbre « Mon pauvre père ! Mon Dieu ! Mon pauvre père ! » Tout en continuant de le fixer comme une apparition Mme Renaud répéta « Mais alors tu n'as pas embarqué ? » Puis avec un geste d'extrême lassitude Elle murmura comme pour elle-même Après tout, cela n'a plus d'importance à présent « Asseyez-vous, je vous en prie » dit M. Othé en lui présentant une chaise « Laissez-moi vous exprimer ma profonde sympathie Ça doit être un choc terrible d'apprendre de cette façon une nouvelle aussi affreuse Il est néanmoins fort heureux que vous ayez été empêchée d'embarquer J'ose espérer que vous serez à même de nous fournir les indications qui nous manquent pour éclaircir ce mystère Je suis à votre entière disposition, monsieur Posez-moi toutes les questions que vous voudrez Tout d'abord, j'ai cru comprendre que vous entrepreniez ce voyage à la demande de votre père C'est exact, monsieur Il m'a envoyé un télégramme priant de me rendre sans délai à Buenos Aires Puis de là, à Valparaiso, via les Andes Et enfin à Santiago Ah ! Et le but de ce voyage ? Je n'en ai pas la moindre idée Comment ? Non Tenez, voici le télégramme que j'ai reçu Le juge d'instruction s'en empara Élu à haute voix Va immédiatement à Cherbourg Embarque sur l'Anzora Qui part ce soir Pour Buenos Aires Destination finale, Santiago Autres instructions t'attendront à Buenos Aires Je compte sur toi Affaire de la plus hante importance Renaud Et vous n'aviez échangé aucune correspondance préalable ? Non Ce sont les seules instructions que j'ai reçues Je savais bien sûr qu'après y avoir vécu aussi longtemps Mon père conservait de nombreux intérêts en Amérique du Sud Mais jusqu'à présent, il n'avait jamais parlé de m'envoyer là-bas Vous aussi, monsieur Renaud, vous avez dû vivre assez longtemps en Amérique du Sud Oui, quand j'étais enfant Puis on m'a envoyé au collège en Angleterre Et j'ai passé la plupart de mes vacances ici De sorte que je connais beaucoup moins bien la mairie du Sud que vous ne pourriez le croire Voyez-vous, j'avais 17 ans quand la guerre a éclaté Vous avez servi dans l'aviation, n'est-ce pas ? Oui, monsieur S'étant fait confirmer ce détail, monsieur Othé poursuivit son interrogatoire suivant Un scénario désormais classique A ces questions, Jack Renaud répondit fermement Qu'il ne connaissait aucun des ennemis Qu'aurait pu se faire son père à Santiago ou ailleurs sur le continent sud-américain Qu'il n'avait remarqué aucun changement dans l'attitude de son père ces derniers temps Et qu'il ne l'avait jamais entendu parler d'un quelconque secret Il avait cru que sa mission en Amérique du Sud concernait des transactions commerciales Monsieur Othé marqua une pause Et l'on entendit la voix tranquille de Giraud J'aimerais poser moi-même quelques questions à monsieur Renaud, monsieur le juge Je vous en prie, monsieur Giraud Faites donc, répondit froidement le magistrat Giraud rapprocha un peu sa chaise de la table Étiez-vous en mon terme avec votre père, monsieur Renaud ? Bien sûr, répliqua le jeune homme avec hauteur Vous l'affirmez ? Oui ? Jamais de petite querelle ? Jack osa les épaules Il arrive à tout le monde d'avoir des divergences d'opinion de d'un à l'autre Sans doute, sans doute Mais si quelqu'un affirmait que vous avez eu une violente dispute avec lui juste avant de partir pour Paris Pourriez-vous certifier que cette personne ment ? Je ne pus m'empêcher d'admirer le savoir-faire de Giraud Je suis au courant de tout, avait-il jeté au magistrat Et il ne s'était pas vanté Jack Renaud avait été visiblement décontenancé par sa question Nous, nous avons eu des mots, en effet Admit-il enfin Ah, des mots Et au cours de cet échange de mots, avez-vous oui ou non prononcé cette phrase ? Quand vous serez mort, je pourrai faire ce qui me plaira C'est possible, murmura le jeune homme Je ne sais plus Et votre père vous a-t-il répondu ? Mais je ne suis pas encore mort À quoi vous auriez rétorqué, si seulement vous l'étiez ? Le garçon ne répondit rien Il paraissait nerveux et tripotait les objets posés sur la table devant lui Je dois vous prier de me donner une réponse, monsieur Renaud, dit sèchement Giraud Avec une exclamation de colère, le jeune homme balaya de la main Un lourd coup de papier qui tomba sur le sol Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Oh, autant vous le dire À présent, oui, je me suis disputé avec mon père Il est possible que j'ai prononcé ces mots J'étais tellement en colère Que je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit J'étais fou de rage Et je l'aurais tué sur le moment Voilà Tirez-en les conclusions qui vous plairont Il se redressa et s'appuyait sur son dossier Le visage empourpré Et les yeux pleins de défis Giraud sourit Recula un peu sa chaise et conclut C'est tout Vous préférez sans doute reprendre vous-même l'interrogatoire, monsieur Othé En effet, confirma le magistrat Et quel était l'objet de cette dispute ? Je refuse de vous le dire Monsieur Othé se redressa Monsieur Renaud, s'exclama-t-il Vous n'avez pas le droit d'entraver le cours de la justice ? Encore une fois Quel était l'objet de cette dispute ? Le jeune Renaud resta silencieux Son visage enfantin tout gonflé de colère Mais une voix s'éleva, imperturbable La voix d'Hercule Poir Je vais vous le dire, moi, si vous le désirez Vous le savez ? Certainement L'objet de cette dispute Était Mlle Marthe Dobreuil Le jeune Renaud sursauta Stupéfait Le juge d'instruction se pencha vers lui Est-ce vrai, monsieur ? Jack Renaud confirma d'un signe de tête Oui, admis-t-il J'aime Mlle Dobreuil Et je souhaite l'épouser Quand j'ai fait part à mes intentions À mon père Il est rentré dans une violente colère Bien sûr, je n'ai pas pu supporter D'entendre insulter la jeune fille que j'aimais Et la colère m'a gagné à mon tour M. Hôté regarda Mme Renaud Étiez-vous au courant de cette inclinaison, madame ? Je la redoutais, répondit-elle simplement Comment, mère ? S'écria le jeune homme Toi aussi ? Marthe est aussi bonne que belle Qu'avez-vous contre elle ? Je n'ai absolument rien contre Mlle Dobreuil Mais j'aimerais mieux Devoir épouser une Anglaise Et s'il faut que ce soit une Française Pas une jeune fille dont la mère A des antécédents doutes Sa voix exprimait toute sa rancœur Et j'imaginais fort bien Ce qu'elle avait pu ressentir En voyant son fils s'éprendre de la fille de sa rivale J'aurais peut-être dû toucher un mot à mon mari de cette histoire Mais j'espérais que ce n'était qu'un flirt sans conséquence Qui s'interromprait de lui-même Si on ne lui prêtait pas une attention exagérée Je m'en veux aujourd'hui De ce silence Mais comme je vous l'ai dit Mon mari semblait préoccupé Différent de ce qu'il était d'habitude Et j'étais surtout soucieuse De ne pas lui donner de nouveaux sujets d'inquiétude M. Othé approuva du chef Quand vous avez informé votre père De vos intentions à l'égard de Mlle Dobreuil Reprit-il Vous a-t-il paru étonné ? Il a eu l'air bouleversé Puis il m'a dit d'un temps pérentoire Qu'il était inutile d'y songer Qu'il ne donnerait jamais son consentement à ce mariage Stupéfait je lui ai demandé ce qu'il avait contre Mlle Dobreuil Il n'a rien trouvé à me répondre Mais il a fait des allusions désobligeantes Au mystère qui entourait la mère de la fille Je lui ai répondu que j'épousais Marthe et non son passé Mais il a refusé tout net de continuer à discuter sur ce sujet Il fallait renoncer à ce mariage Point final Cette injustice et cet abus d'autorité M'ont rendu fou furieux D'autant plus que lui-même Se mettait en quatre pour les Dobreuil Et insistait toujours pour qu'on les invitât à la maison J'ai perdu la tête Et nous nous sommes terriblement disputés Mon père m'a rappelé Que je dépendais entièrement de lui Et c'est là que j'ai dû répondre Que s'il mourrait Je n'en ferais qu'à ma tête Vous connaissiez donc les dispositions testamentaires de votre père ? Demanda Poirot Je savais qu'il m'avait laissé la moitié de sa fortune Et que l'autre moitié Laissée en usufruit à ma mère Me reviendrait à la mort de celle-ci Poursuivez votre récit Dit le juge Après cela nous avons continué à crier à tue-tête Jusqu'à ce que je m'aperçoive Que j'allais manquer le train de Paris J'ai couru à la gare Toujours dans une colère folle Mais une fois dans le train Je me suis calmée J'ai écrit à Marthe Pour lui raconter ce qui s'était passé Et sa réponse m'a totalement apaisée Elle m'a conseillé de m'armer de patience En ajoutant que l'opposition de mes parents Cèderait tôt ou tard Devant notre détermination Nous devions avoir le courage De mettre nos sentiments à l'épreuve Et quand mes parents comprendraient Qu'il ne s'agissait pas d'une simple tocade Leur attitude changerait Bien sûr je ne lui avais pas parlé De la principale objection de mon père Mais j'ai compris que la violence Ne mènerait à rien Passons à autre chose Avez-vous parmi vos relations Quelqu'un du nom de Duvin ? Monsieur Renaud Duvin ? Répéta Jack Il se pencha pour ramasser le coup papier Qu'il avait fait tomber quelques instants plus tôt Quand il releva la tête Son regard croisa celui de Giro Qu'il observait avec attention Duvin ? Non je ne vois pas Voulez-vous lire cette lettre Et me dire si vous avez une idée De l'identité de la personne Qui l'a adressée à votre père ? Jack Renaud prit la lettre Que lui tendait le juge A mesure qu'il l'a parcourée Le rouge lui montait au front Adressée à mon père ? S'exclama-t-il d'un ton Percer une indignation émue ? Oui Oui Nous l'avons trouvé Dans la poche de son par-dessus L'avez-vous montré ? Il s'interrompit Jetant un coup d'œil rapide à sa mère Le magistrat compris Non pas encore Pouvez-vous nous fournir Quelques indices Sur son auteur ? Je n'en ai pas la moindre idée Monsieur Othé Pousse un soupir Voilà décidément Une affaire fort mystérieuse Bien Je crois que nous pouvons Laisser cette lettre de côté Pour le moment Voyons Où en étions-nous ? Ah oui L'arme du cri Je crains que cela Ne vous affecte beaucoup Monsieur Renaud J'ai cru comprendre Que c'était un souvenir Que vous avez offert A votre mère Cela n'en rend que Plus tragique S'il avait rougi En lisant la lettre Signée Bella Jack Renaud Était à présent D'une pâleur de cri Comment ? Vous voulez dire ? C'est avec le coup papier Découpé dans le fuselage D'un avion Que mon père Mais c'est impossible Un si petit objet Hélas Monsieur Renaud Ce n'est que trop vrai Je crains que ce ne soit Justement l'arme idéale Très pointue Et facile à manier Où est-il ? Puis-je le voir ? Il est resté dans Le corps ? Non, non Il est ici Désirez-vous vous assurer Qu'il s'agit bien du vôtre ? Ce serait préférable Bien que votre mère L'ait déjà identifié Monsieur Bex Puis-je vous prier ? Mais certainement Je vais le chercher Tout de suite Ne voudrait-il pas mieux Mener monsieur Renaud A la pointe ? Suggéra Giraud D'une voix douce Ce jeune homme Voudra sans doute Voir le corps De son père Jack Renaud Fit un geste éperdu De dénégation Et le juge d'instruction Toujours prêt à contredire Le policier Répliqua Mais non, voyons Pas maintenant Monsieur Bex Va avoir la bonté De nous apporter l'arme ici Comme le commissaire Quittait la pièce Stonor se dirigea Vers Jack Et lui serra la main Poirot s'était levé Pour redresser Une paire de chandeliers Le juge relisait Une fois encore La mystérieuse lettre d'un ombre S'accrochant Avec l'énergie Du désespoir A sa première théorie D'un drame De la jalousie S'achevant par un coup De poignard dans le dos Tout à coup La porte s'ouvrit Et le commissaire Entra hors d'haleine Monsieur le juge Monsieur le juge Oui, qu'y a-t-il ? Le poignard Il n'est plus là Comment ça Plus là ? Envolé, disparu Le bocal Où il se trouvait Est vide Comment ? M'écriai-je Mais c'est impossible Je l'ai encore vu ce matin Je me mordis la langue Mais trop tard Tous les regards S'étaient portés sur moi Que dites-vous ? S'exclama le commissaire Oui, je l'ai vu ce matin Dis-je d'une voix ferme Il y a environ une heure et demie Pour être plus précis Vous êtes allé à la remise ? Comment avez-vous obtenu la clé ? Je l'ai demandé au sergent de ville Et pourquoi êtes-vous allé là-bas ? Je balançais un moment Puis je me résolus A soulager ma conscience Monsieur Othé Dis-je J'ai commis une faute grave Pour laquelle je dois solliciter Votre indulgence Poursuivez, monsieur Le fait est Monsieur Repris-je en souhaitant être À dix pieds sous terre Que j'ai rencontré Une jeune femme de mes amis Elle m'a exprimé Son désir de jeter un coup d'œil Sur tout ce qu'il était possible de voir Et je... Enfin... Bref J'ai pris la clé pour lui montrer le corps Ah ! S'écria le juge d'instruction indigné C'est là une faute très grave Capitaine Hastings Vous n'auriez jamais dû Vous autoriser cette folie Je sais Répondis-je humblement Rien de ce que vous pourriez dire Ne sera trop dur Pour qualifier ce que j'ai fait Vous n'avez pas invité Cette personne à venir ici ? Bien sûr que non Je l'ai rencontrée par hasard C'est une jeune fille anglaise Qui séjourne actuellement A Merlinville Mais j'ignorais tout De sa présence ici Je vois, je vois Dit le magistrat En s'adoucissant C'était un peu plus irrégulier Mais la jeune personne Est sans doute très jolie Je sais ce que c'est Que d'être jeune Il soupira attendri Le commissaire Moins romantique Et plus terre à terre Reprit le fil de l'histoire Vous n'avez pas refermé Et verrouillé la porte en partant ? C'est précisément Ce que je me reproche Dit-je lentement Mon amie s'est trouvé mal A la vue du cadavre J'ai couru lui chercher un peu d'eau Et du cognac Et j'ai ensuite insisté Pour la raccompagner en ville Sous le coup de l'émotion J'ai oublié de refermer la porte Je ne l'ai fait qu'en rentrant Ce qui représente Vingt minutes Au bas Maudit lentement le commissaire C'est bien cela Vingt minutes Répéta pensivement le commissaire C'est déplorable Reprit M. Othé Qui avait repris son ton sévère C'est sans précédent Soudain Une autre voix se fit entendre Vous trouvez cela déplorable ? Demanda Giraud Sans aucun doute Et moi je trouve ça Admirable Déclara-t-il Sans se démonter Ce secours inattendu Me laissa sans voix Admirable M. Giraud Demanda le juge d'instruction En lui redanissant un regard soupçonneux C'est bien le mot Et puis-je savoir en quoi ? Parce que nous savons désormais Que l'assassin Ou l'un de ses complices Se trouvait à proximité de la villa Il y a moins d'une heure Ce serait bien le diable si Sachant cela Nous ne mettions pas rapidement A la main sur lui Il poursuivit avec une nuance De menace dans la voix Il a risqué gros Pour entrer en possession De ce poignard Peut-être craignait-il Qu'on y trouve des empreintes digitales Poirot se tourna vers Bex Vous disiez qu'il n'y en avait pas Giraud haussa les épaules Peut-être qu'il n'en était pas sûr Poirot le regarda bien en face Vous vous trompez M. Giraud L'assassin portait des gants Il doit être donc certain Qu'il n'y en avait pas Je n'ai pas dit que c'était l'assassin lui-même Qui avait volé le poignard Ce pouvait être un complice Qui n'aurait ce détail Le greffier se mit à rassembler ses papiers Et M. Othé déclara Notre travail ici est terminé M. Renaud Voulez-vous avoir l'obligeance D'écouter attentivement Pendant qu'on relit votre déposition ? J'ai volontairement mené cette procédure Aussi officieusement que possible On m'a déjà reproché L'originalité de mes méthodes Mais je maintiens qu'il y a beaucoup à dire En faveur de l'originalité Cette affaire est désormais Entre les mains expertes De l'illustre M. Giraud Nul doute qu'il saura s'y distinguer Je suis d'ailleurs surpris Qu'il n'ait pas déjà mis la main Au collet des meurtriers Madame, laissez-moi vous assurer Encore une fois De ma profonde sympathie Messieurs, je vous souhaite le bonjour Et il sortit d'un air digne Flanqué de son greffier Et du commissaire Poirot extirpa de sa poche Le gros oignon Qui lui servait de montre Et regarde à l'heure Retournons déjeuner à l'hôtel mon ami Vous me raconterez Par le menu Vos imprudence matinale Personne ne nous regarde C'est le moment De nous retirer discrètement Nous sortîmes tranquillement du salon Déjà la voiture du juge d'instruction Disparaissait à nos yeux Je descendais les marches du perron Quand je fus arrêtée Par la voix de Poirot Un instant, mon ami Il sortit vivement Son maître à ruban Et entreprit De mesurer un par-dessus Accroché dans le vestibule Du col à l'ourlet Je n'avais encore jamais vu ce par-dessus Et je supposais qu'il appartenait Soit à M. Stoner Soit à Jack Renaud Puis avec un petit grognement De satisfaction Poirot remit le maître Ruban dans sa poche Et me suivit dehors Chapitre 12 Poirot éclaircit certains poids Pourquoi avez-vous mesuré ce par-dessus ? Demandai-je intrigué Alors que nous cheminions à pas lent Sous un soleil accablant Parbleu pour connaître sa longueur Répondit Poirot imperturbable Je fus vexée Cette incorrigible manie Qu'il a de faire un mystère de tout M'a toujours irritée Je me réfugiais dans le silence Et suivis le cours de mes pensées Bien que je n'eusse pas prêté attention sur le moment Certaines paroles que Mme Renaud avait adressées à son fils Me revenaient en mémoire Chargées d'une signification nouvelle Tu n'as donc pas embarqué ? Avait-elle demandé Avant d'ajouter Après tout Cela n'a plus d'importance à présent Qu'avait-elle voulu dire par là ? Ses mots étaient énigmatiques Mais peut-être lourds de sens Se pouvaient-ils qu'elle en su Plus que nous le supposions ? Elle avait nié avoir eu connaissance De la mystérieuse mission Dont son mari avait chargé son fils Mais était-elle aussi ignorante Qu'elle le prétendait ? Aurait-elle pu éclaircir certains points ? Et son silence ne faisait-il pas partie D'un plan soigneusement orchestré ? Plus j'y réfléchissais Plus j'étais certain d'avoir raison Mme Renaud savait beaucoup plus Qu'elle n'avait voulu le dire Dans sa surprise de revoir son fils Elle s'était trahie un instant J'eus la conviction qu'à défaut des meurtriers eux-mêmes Elles connaissaient au moins le motif du meurtre Mais que de puissantes raisons l'obligeaient à se taire Vous êtes profondément perdu dans vos pensées, mon ami Remarqua Poix Interrompant ainsi le cours de mes pensées Qu'est-ce donc qui vous intrigue à ce point ? Je le lui dis Convaincu du bien fondé de mes déductions Tout en craignant qu'il ne retourne mes soupçons en ridicule A ma grande surprise Il m'approuva Vous avez raison Astings J'étais certain depuis le début qu'elle nous dissimulait quelque chose J'ai commencé par la soupçonner Sinon d'avoir été l'instigatrice du meurtre Du moins D'en avoir été la complice Vous la soupçonnez, elle ? M'écriai-je Mais certainement Elle tire un énorme bénéfice de la mort de son mari En fait, avec ce Nouveau Testament Elle est la seule à qui profite le crime Aussi ai-je tout d'abord concentré mon attention sur elle Vous avez peut-être remarqué que j'ai saisi la première occasion D'examiner ses poignets Je voulais voir s'elle avait pu se baillonner et se ligoter elle-même Mais j'ai constaté aussitôt Que les marques qu'elle portait aux poignets étaient bel et bien réelles Les cordes avaient entamé la chair Voilà qui excluait la possibilité qu'elle ait commis ce crime toute seule Restait l'éventualité qu'elle y ait participé Ou qu'elle en ait été l'instigatrice En outre, l'histoire qu'elle nous a racontée m'était familière Les hommes masqués qu'elle n'a pas pu reconnaître La mention d'un secret J'ai déjà entendu ou lu tout cela ailleurs En une autre occasion Le dernier petit détail a achevé de me convaincre qu'elle ne disait pas la vérité La montre bracelet à Snix La montre bracelet Encore cette montre ? Poirot me regardait bizarrement du coin de l'œil Vous saisissez mon ami, vous voyez ? Non, répliquai-je avec humeur Je ne saisis rien et je ne vois rien Vous ne cessez de faire des mystères à propos de tout Et ce n'est même pas la peine de vous demander des explications Vous gardez toujours une carte dans votre manche jusqu'à la dernière seconde Ne vous fâchez pas mon bon ami, dit Poirot en souriant Je vais vous expliquer Puisque tel est votre désir Mais pas un mot à Giraud, c'est entendu Il me traite comme une vieille potiche Une quantité négligeable On va voir ce qu'on va voir J'ai déjà joué franche avec lui Je l'ai mis sur une piste S'il ne veut pas s'en servir, c'est son affaire J'assurais Poirot qu'il pouvait compter sur ma discrétion C'est bien À présent faisons fonctionner nos petites cellules grises Dites-moi mon ami À quelle heure, selon vous, la tragédie a-t-elle eu lieu ? Eh bien vers deux heures du matin environ, répondis-je surpris Rappelez-vous, Mme Renaud nous avait dit qu'elle avait entendu la pendule sonner pendant que les hommes étaient dans la chambre Exact Et sur la foi de ce récit Vous, le juge d'instruction Bex et tous les autres Avez accepté cette heure Comme étant celle du crime Sans poser de questions Mais moi, Hercule Poirot J'affirme que Mme Renaud a menti Le crime a été commis Deux heures plus tôt Mais les médecins Après examen du corps, ils ont déclaré que la mort remontait à plus de sept heures Et moins de dix heures Pour une raison que j'ignore Il fallait impérativement que le crime Eut l'air d'avoir été commis plus tard Qu'il ne l'a été en réalité Vous avez déjà lu des histoires de montres brisées Permettant de déterminer l'heure de la mort Pour que l'heure ne repose pas uniquement sur le témoignage de Mme Renaud Quelqu'un a amené les aiguilles de la montre sur deux heures Elle a ensuite écrasé par terre Mais comme il arrive souvent dans ces cas-là Ils ont voulu trop bien faire Le verre s'est brisé mais le mécanisme de la montre, lui, n'a pas souffert C'était une manœuvre désastreuse de leur part Parce qu'elle a attiré mon attention sur deux points D'abord sur le fait que Mme Renaud mentait Ensuite, elle m'a incliné à penser Qu'il devait avoir une raison vitale de vouloir retarder l'heure du crime Et quelle pouvait être cette raison ? Ah, c'est bien là la question C'est là tout le mystère Pour l'instant, je suis incapable de vous en donner l'explication Il ne me vient qu'une seule idée susceptible d'avoir un lien avec tout cela A savoir que le dernier train part de Merlinville à 0h17 Je m'efforçais de suivre son raisonnement Donc, si le crime semble avoir été commis deux heures plus tard Quiconque partant par ce train avait un alibi en béton armé Très bien, Stings, vous y êtes Je sautais sur mes pieds Mais il faut aller enquêter à la gare On n'aura pas manqué de remarquer deux étrangers qui partaient par ce train Allons-y sur le champ Vous croyez à Stings ? Et bien sûr, tout de suite Poirot me toucha le bras pour calmer mon ardeur Allez, allez mon bon ami Je ne veux pas vous en empêcher Mais à votre place, je ne chercherai pas à me renseigner sur deux étrangers Comme je restais éberluée, il ajouta avec une certaine impatience Oh là là, vous n'allez pas me dire que vous croyez à cette comédie Aux hommes masqués et toute l'histoire Je fus si déconcertée par ces paroles que je restais sans voix Poirot poursuivit d'un air serein Vous m'avez bien entendu dire à Giroud que les détails de ce crime m'étaient familiers Et bien, il n'y a à cela que deux explications possibles Soit le cerveau qui a conçu le premier crime a également conçu celui-ci Soit la lecture du compte-rendu d'une cause célèbre a marqué profondément l'inconscient de notre meurtrier Et il lui a indiqué la marche à suivre Je serai en mesure de me prononcer là-dessus dès qu'il s'interrompit brusquement Je réfléchissais, retournant dans tous les sens les pièces du puzzle Mais la lettre de M. Renaud, elle fait clairement mention d'un secret de Santiago Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y ait eu un secret dans la vie de M. Renaud D'un autre côté, le mot de Santiago me fait l'effet d'un leurre, d'un chiffon rouge Quand vous agite en permanence devant les yeux, pour nous faire perdre la piste Il n'est pas exclu qu'on s'en soit servi de la même façon sur M. Renaud Pour éviter que ses soupçons ne portent sur une direction plus proche de lui Oh, soyez-en certains, Hastings Le danger qui le menaçait n'était pas à Santiago Il était en France, tout près d'ici Il parlait avec une telle gravité et une telle assurance Que je fus convaincu malgré moi Je risquais malgré tout une dernière objection Et la lumette et le mégot qu'on a trouvé près du corps Qu'en dites-vous ? Poirot rayonna soudain Alors, délibérément, plantez-la pour permettre à Giraud ou à un autre de son espèce de le découvrir Voyez le bon chien de chasse Il arrive avec son mégot tout content de lui Quatre heures, il s'est traîné sur le ventre Et conclusion, regardez ce que j'ai trouvé Et à moi, que voyez-vous ici ? Et moi, je lui réponds Ce qui est la pure vérité Rien du tout Et voilà Giraud, le grand Giraud qui rigole Qui se dit en lui-même Oh, quel imbécile ce vieux-là Eh bien, on verra Pendant ce discours, j'avais passé en revue les éléments essentiels de l'affaire Alors, toute cette histoire d'un homme masqué est fausse de A à Z En ce cas, que s'est-il réellement passé ? Poirot haussa les épaules Une seule personne pourrait nous le dire C'est Mme Renaud Mais elle ne le fera pas Ni la menace, ni la prière ne pourront en venir à bout Une femme remarquable, croyez-moi, Astings J'ai compris dès que je l'ai vue Que nous étions devant une force de caractère peu commune Comme je vous l'ai dit Je l'ai d'abord soupçonné D'avoir pris part au meurtre Mais j'ai changé d'avis Et pourquoi ? Sa réaction devant le corps de son mari Était vraie et spontanée Je suis prêt à jurer que son cri de douleur était authentique Oui, dis-je pensivement Ces choses-là ne trompent pas Je vous demande pardon, mon ami Elles peuvent toujours vous tromper Prenez une grande actrice La manière qu'elle a d'exprimer la douleur Peut vous transporter et vous impressionner Comme si cette douleur était réelle Non, quelle que soit ma conviction ou mon impression Il me faut d'autres preuves pour me déclarer satisfait Un grand criminel peut être un grand acteur Dans cette affaire, je fonde ma certitude Non pas sur ma seule impression Mais sur ce fait indéniable Que Mme Renaud s'est bel et bien évanouie J'ai soulevé ses paupières et tâté son pouls Ce n'était pas une feinte Mais une authentique perte de connaissance A partir de là, j'ai commencé à penser Que sa détresse était réelle En outre, petit détail sans importance Mme Renaud n'avait nul besoin d'étaler son chagrin ainsi Elle l'avait déjà bien manifesté En apprenant la mort de son mari Rien ne l'obligeait à recommencer En voyant son cadavre Non, Mme Renaud n'a pas tué son mari Mais alors, pourquoi a-t-elle menti ? Elle a menti à propos du bracelet montres Des hommes masqués Et d'autres choses encore Dites-moi, Astings Comment expliquez-vous L'histoire de la porte restée ouverte ? Eh bien, dis-je passablement embarrassée Je suppose que c'était une négligence de leur part Ils ont oublié de la refermer Poirot secoua la tête avec un profond soupir Ça, c'est une explication à la giro Elle ne me satisfait pas Cette porte ouverte a une signification Que je n'arrive pas à saisir pour l'instant Mais il y a une chose dont je suis à peu près sûre C'est qu'ils ne sont pas partis par la porte Ils sont sortis par la fenêtre Quoi ? Sans aucun doute Mais il n'y avait pas d'empreintes Dans le massif de fleurs sous la fenêtre Non, et il aurait dû y en avoir Écoutez, Astings Auguste, le jardinier A fait des plantations dans ses deux massifs La veille, dans l'après-midi Il vous l'a dit lui-même Dans le premier Nous relevons quantité d'empreintes De ces gros brodequins ferrés Dans l'autre, pas une seule Vous saisissez ? Des gens ont emprunté ce chemin Et pour effacer leurs traces Ont égalisé la terre à l'aide d'un râteau Et où ont-ils pris ce râteau ? Là où ils ont pris la bêche et les gants de jardinage Répliqua Poirot avec impatience Ce point ne soulève aucune difficulté ? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils ont pris ce chemin ? Ne sont-ils pas plutôt entrés par la fenêtre Et sortis par la porte ? C'est possible, évidemment Mais je suis presque sûre Qu'ils sont sortis par la fenêtre Je pense que vous vous trompez Peut-être, mon bon ami Je me replongeais dans mes pensées Réfléchissant au nouveau champ de conjectures Que venaient de m'ouvrir les déductions de Poirot Je me rappelais ma surprise En entendant ces allusions aux massifs de fleurs Et aux bracelets montres Sur le coup, ces remarques m'avaient paru dénuée de sens Mais cette fois, je compris enfin Qu'à partir de quelques indices d'apparence mineure Il venait de lever une grande partie du mystère Qui entourait cette affaire Je lui rendis un hommage tardif Pour l'instant, repris-je passivement Bien que nous en sachions beaucoup plus qu'au début Nous sommes encore loin de savoir qui a tué M. Renaud En effet, dit joyeusement Poirot Nous n'en avons jamais été si loin Cela semblait lui procurer une telle satisfaction Que je le contemplais avec stupeur Mon regard le fit sourire Puis tout à coup, tout s'éclaira Poirot ! Madame Renaud ! Je comprends maintenant Elle doit protéger quelqu'un Le voyant si peu impressionné par ma découverte J'en déduisit que cette idée lui était venue depuis longtemps Oui, dit-il rêveur Protéger quelqu'un Masquer quelqu'un L'un ou l'autre Puis quand nous entrions dans l'hôtel D'un geste, il m'enjoignit le silence Chapitre 13 La fille aux yeux inquiets Nous déjeunâmes d'excellent appétit Le repas débuta en silence Puis Poirot me glissa d'un air malicieux Eh bien ! Et vos imprudences ? Vous ne me racontez rien ? Je me sentis rougir Oh ! Vous voulez parler de ce matin ? Dis-je d'un ton qui se voulait dégager Mais je n'étais pas de taille face à Poirot En quelques minutes, il m'avait extorqué toute l'histoire Tiens, tiens ! Une histoire bien romanesque Et comment s'appelle cette charmante jeune personne ? Je dus avouer que je l'ignorais Encore plus romanesque Une première rencontre dans le train, à Paris Une seconde ici Ne dit-on pas que les voyages finissent en rendez-vous d'amour ? Ne soyez pas stupide, Poirot Hier, c'était Mlle Dobreuil Aujourd'hui, Mlle Cendrillon Vous avez décidément un cœur de turc, Castings Vous devriez fonder un harem C'est ça, moquez-vous de moi à votre aise Mlle Dobreuil est une jeune fille ravissante Et je ne crains pas d'avouer mon admiration pour elle L'autre ne compte absolument pas pour moi Et je ne la rencontrerai sans doute plus jamais Vous n'avez pas l'intention de la revoir ? C'était bien une question Et je remarquais le regard aigu qui l'accompagnait Devant mes yeux, s'inscrivirent en lettres de feu Les mots, hôtel du phare J'entendis de nouveau sa voix me dire Venez me voir Et ma réponse, empressée Je n'y manquerai pas Elle m'a demandé de passer la voir Mais je n'irai pas, évidemment L'en sais-je d'un ton détaché Pourquoi évidemment ? Eh bien, disons que je n'en ai pas envie Vous m'avez bien dit que Mlle Cendrillon Était descendu à l'hôtel d'Angleterre, n'est-ce pas ? Non, à l'hôtel du phare Ah, c'est vrai, j'ai dû confondre Un instant, un doute me traversa l'esprit J'étais presque certain de n'avoir pas fait d'allusion à un hôtel Je jetais un coup d'œil à Poirot Et je me sentis rassurée Il était occupé à découper son pain en petits carrés parfaitement égaux Et sa tâche l'absorbait entièrement Il avait dû rêver que je lui avais parlé d'un hôtel Nous prîmes le café face à la mer Poirot fuma une de ses minuscules cigarettes Puis il sortit sa montre de sa poche Le train pour Paris part à 14h25, fit-il remarquer Il faudrait que je me mette en route Paris ? m'écria-je C'est bien ce que j'ai dit, mon ami Vous allez à Paris ? Mais pourquoi faire ? Il répliqua d'un ton sérieux Pour chercher l'assassin de M. Renaud Vous pensez qu'il est à Paris ? Je suis certain, au contraire, qu'il n'y est pas Et pourtant c'est bien là qu'il faut le chercher Je vous expliquerai tout cela en temps voulu Croyez-moi, ce voyage à Paris est tout à fait nécessaire Je ne resterai pas absent longtemps Je serai sans doute de retour dès demain Je ne vous propose pas de m'accompagner Restez ici et gardez un œil sur Giroud Vous pouvez également cultiver la société de M. Renaud fils A ce propos, dis-je, je voulais justement vous demander Comment vous saviez pour ces deux-là ? Mon ami, je connais la nature humaine Mettez ensemble un beau garçon comme le jeune Renaud Et une splendide jeune fille comme Mademoiselle Marthe Et vous pouvez être certain du résultat Et puis la dispute, c'était soit à propos d'argent Soit à propos d'une femme En réfléchissant à la description que m'avait faite Léonie de la colère du jeune homme J'ai opté pour la deuxième solution Ce n'était qu'une supposition Mais elle s'est révélée juste Vous soupçonniez déjà qu'elle aimait le jeune Renaud ? Poirot eut un sourire En tout cas, j'ai vu qu'il y avait de l'inquiétude dans ses yeux C'est toujours de cette façon que je me représente, Mlle Dobreuil Une jeune fille aux yeux inquiets Sa voix était grave Et je me suis sentie soudain mal à l'aise Que voulez-vous dire par là, Poirot ? Mon ami, je crois bien que nous le saurons avant peu Mais il faut que j'y aille Je vais vous accompagner au train, dis-je en me levant Vous ne ferez rien de ce genre, je vous l'interdis Son ton était si pérentoire que j'en restais sans voix Je parle sérieusement, mon ami, fit-il avec énergie Au revoir Après que Poirot me quittait, je me sentais désoeuvrée Je descendis sans me presser jusqu'à la plage Et je contemplais les baigneurs Sans trouver le courage de me joindre à eux Cendrillon s'est batté peut-être par là Dans un maillot sensationnel Mais je ne la vis nulle part J'irai sans but jusqu'au bout de la ville Après tout, si j'allais la voir Ce ne serait que par pure politesse de ma part Et cela m'éviterait bien des ennuis par la suite Il n'en serait plus jamais question Et je n'aurais plus à me soucier d'elle Mais si je n'y allais pas Elle risquait de venir à la villa En conséquence, je tournais le dos à la plage Et m'enfonçais dans la ville Je trouvais bientôt l'hôtel du Phare Baptiste plutôt minable J'étais gênée de ne même pas connaître le nom de la dame de mes pensées Pour sauver ma dignité, je décidais d'entrer Et de jeter un coup d'œil dans le hall Elle n'y était pas J'attendis un certain temps Puis, perdant patience, je pris le concierge à part Et je lui glissais 5 francs dans la main Je voudrais voir une dame qui est descendue ici Une jeune anglaise, petite brume Je ne suis pas sûre de son nom L'homme secoua la tête Et paru réprimer un sourire Nous n'avons aucune dame qui corresponde à cette description Mais elle m'a indiqué cet hôtel Monsieur a dû se tromper Ou plutôt c'est la jeune dame qui a dû se tromper Vu qu'un autre monsieur est déjà venu la demander Que dites-vous ? M'exclamais-je, stupéfait Mais oui, monsieur, un monsieur qui l'a décrite Exactement comme vous venez de le faire A quoi ressemblait-il ? Un monsieur de petite taille, bien mis, bien propre Impeccable, avec une moustache très raide Une tête d'une rône de forme et aux yeux verts Wow ! C'était pour cela qu'il avait refusé que je l'accompagne à la gare Quel culot ! A son retour, je le prierai vertement de se mettre ses propres affaires S'imaginais-t-il que j'avais besoin d'une nurse ? Comme un bébé ? Je remercie le concierge Et je m'en fus Un peu décontenancée et toujours furieux contre mon trop curieux ami Mais où donc était passée la jeune fille ? J'oubliais un peu ma colère pour examiner ce problème A l'évidence, elle s'était trompée en me donnant le nom de l'hôtel Puis une autre idée me frappa soudain S'était-elle vraiment trompée ? Ou m'avait-elle délibérément caché son nom et donné une fausse adresse ? Plus j'y réfléchissais et plus j'étais convaincue que ma deuxième supposition était la bonne Pour une raison quelconque, elle n'avait pas voulu que nos rapports se transforment en amitié Et bien qu'une demi-heure plus tôt, j'eusse partagé ce point de vue Il m'était très désagréable de voir la situation se retourner contre moi Cette affaire était profondément déplaisante Et je regagnais la ville Geneviève de fort mauvaise humeur Au lieu d'aller jusqu'à la maison J'empruntais le petit sentier Et j'allais m'asseoir sur le banc Qui faisait face à la mer, près de l'armise Je fus tiré de mes pensées par des voix qui venaient du jardin de la Villa Marguerite Et qui se rapprochait rapidement Celle d'une jeune fille d'abord que je reconnus aussitôt C'était la belle Marthe Dobreuil C'est bien vrai mon chéri, disait-elle Tous nos ennuis sont terminés Tu le sais bien Marthe, répondit Jack Renaud Rien ne peut plus nous séparer mon amour Le dernier obstacle à notre union a disparu Rien ne peut plus t'enlever à moi Plus rien ? Murmura la jeune fille Oh Jack, Jack, j'ai peur Je m'apprêtais à m'éloigner Gênés par mon involontaire indiscrétion En me levant, je les aperçus à travers un trou de la haie Ils me faisaient face Le jeune homme avait passé un bras autour des épaules de la jeune fille Et il se regardait intensément Il formait un couple splendide Cet athlétique garçon en cheveux noirs Et cette jeune déesse blonde Fait l'un pour l'autre Et heureux en dépit de la terrible tragédie Qui pesait sur leur jeune fille Mais le visage de la jeune fille restait sombre Son compagnon dut s'en apercevoir Car il dit en la serrant plus fort contre lui De quoi as-tu peur ma chérie ? Qu'avons-nous à craindre à présent ? Alors je vis dans ses yeux l'expression dont parlait Poirot Et elle dit tout bas, si bas Que je distinguais à peine ses paroles J'ai peur Pour toi Je n'entendis pas la réponse du jeune Renaud L'attention soudain attirée par une forme étrange un peu plus loin dans la haie Un buisson aux feuilles jaunies Ce qui était pour le moins étrange en ce début d'été Je m'avançais dans cette direction pour voir ça de plus près Mais à mon approche le buisson recula précipitamment Et m'enjoignis le silence en mettant un doigt sur ses lèvres C'était Giraud Prudemment, il me conduisit de l'autre côté de l'armise Hors de portée d'oreille Que faisiez-vous là-bas ? Demandai-je Exactement la même chose que vous, j'écoutais Mais moi je ne le faisais pas exprès Ah ! dit Giraud Eh bien moi si Une fois de plus, je ne peux m'empêcher de l'admirer Malgré l'antipathie qui l'inspirait Il m'examinait de la tête aux pieds Mécontent et vaguement méprisant Votre arrivée n'était pas des plus heureuses Et le moins qu'on puisse dire C'est qu'elle n'a pas arrangé mes affaires Ce que je m'apprêtais à surprendre Était sans doute fort instructif Enfin passons Qu'avez-vous fait de votre vieux fossile ? Monsieur Poirot est parti à Paris Répliqua-je froidement Giraud claqua des doigts d'un air dédaigneux À Paris, hein ? Ça au moins c'est une bonne chose Qu'il y reste le plus longtemps possible Mais qu'est-ce qu'il s'imagine pouvoir trouver là-bas ? Je crus discerner une pointe d'inquiétude dans cette question Je me redressais dignement Je ne suis pas autorisé à vous le dire Giraud me jeta un regard perçant Il a sans doute assez de bon sens pour ne pas vous l'avoir dit Non plus, répliqua-t-il grossièrement Bonsoir, j'ai affaire Et là-dessus, il tourna les talons et me planta là Sans autre forme de procès Tout paraissait calme à la Villa Geneviève A l'évidence, Giraud se passait fort bien de ma compagnie Et d'après ce que j'ai vu, Jack Renaud s'en passait encore mieux Je retournais donc à Merlinville Et allais me baigner avant de rentrer à l'hôtel Je me couchais tôt En me demandant ce que nous réservait le lendemain En réalité, j'étais loin de me douter de ce qui nous attendait J'étais en train de prendre mon petit déjeuner dans la salle à manger Quand le garçon qui parlait dehors avec quelqu'un Rentra précipitamment les yeux hors de la tête Il hésita un instant Tritura sa serviette Puis se jeta à l'eau Monsieur voudra bien me pardonner Mais il travaille sur l'affaire de la Villa Geneviève, je crois En effet, pourquoi ? Monsieur n'est-il pas au courant ? Au courant de quoi ? Il y a eu un autre meurtre là-bas la nuit dernière Quoi ? Plantant là mon déjeuner, je saisis mon chapeau au vol et courus aussi vite que je peux Un autre meurtre ? Et Poireau était absent ? Une vraie fatalité Mais qui donc avait été tué ? J'arrivais comme une bombe à la grille Un groupe de domestiques parlait haut et gesticulé dans l'allée Je saisis la vieille Françoise par le bras Que s'est-il passé ? Oh monsieur, c'est horrible Encore un meurtre, il y a eu une malédiction sur cette maison C'est bien ce que je dis Une malédiction Il faut faire venir monsieur le curé avec de l'eau bénite Je ne passerai pas une nuit de plus sous ce toit Qui sait ? Ça pourrait bien être mon tour la prochaine fois Qui sait ? Elle se signa Oui, oui, m'écriai-je Mais qui a été tué ? Est-ce que je sais, moi ? Un homme à l'étranger Ils l'ont trouvé là-bas Dans la cabane à outils À cent mètres même pas de l'endroit Où ils ont trouvé le cadavre de ce pauvre monsieur Mais ce n'est pas tout Il a été poignardé en plein cœur, monsieur Avec le même poignard Chapitre 14 Le second cadavre Sans en écouter davantage Je tournais les talons Et pris en courant le sentier qui menait à la remise Les deux agents de police s'effacèrent pour me laisser passer Et je m'y engouffrais Il faisait sombre dans cette cabane Une grossière construction en bois Où l'ont rangé les vieux pots et les instruments de jardinage J'étais entrée en courant Mais je m'arrêtais net Fascinée par le spectacle qui s'offrait à moi Giraud était à quatre pattes Et à l'aide d'une torche Il inspectait minutieusement le sol Il fit une grimace en voyant quelqu'un entrer Puis il me reconnut et pris un air de condescendance amusée « Il est là-bas » dit-il en braquant sa torche vers le fond de l'armise Je m'approchais Le mort était étendu sur le sol De taille moyenne Le teint basané Il pouvait avoir dans les cinquante ans Il était correctement vêtu d'un costume bleu Assez usagé Mais qui sortait sans doute de chez un bon tailleur Son visage était terriblement convulsé Et du côté gauche Juste au-dessus du cœur Un poignard était fiché Noir et brillant Je le reconnus aussitôt C'était le même que j'avais vu Dans un bocal de verre le matin précédent J'attends le médecin d'une minute à l'autre M'expliqua Gion Ce n'est pas que nous ayons grand besoin de lui La cause de la mort ne fait aucun doute Il a été poignardé en plein cœur Et la mort a dû être presque instantanée Quand a-t-il été tué ? Hier soir ? Giraud secoua la tête J'en doute Je ne suis pas très ferré en matière de médecine légale Mais cet homme est mort depuis au moins douze heures Quand dites-vous avoir vu ce poignard pour la dernière fois ? Vers dix heures hier matin Alors je pense que le crime a été commis peu après Mais des gens n'ont cessé de passer et repasser devant cette cabane à outils Giraud eut un petit rire déplaisant Vous faites des progrès étonnants Eh bien, je... C'est une supposition, dis-je Décontenancé Ah ! L'excellent détective Regardez le corps Est-ce qu'un homme poignardé en plein cœur tombe comme ça ? Bien sagement Les jambes allongées et le bras le long du corps Non Est-ce qu'un homme couché sur le dos Se laisse poignarder de face Sans même lever une main pour se défendre ? Absurde, n'est-ce pas ? Mais regardez ici et ici Il dirigea une torche sur le sol Et je distinguais des marques irrégulières dans la poussière On l'a amené ici après l'avoir tué Il a été en partie traîné En partie porté par deux personnes Ils n'ont pas laissé d'empreintes sur le sol dur dehors Et ils ont bien pris la précaution de les effacer ici Mais quand même L'un d'eux était une femme, mon jeune ami Une femme ? Parfaitement Mais comment le savez-vous ? Puisqu'ils ont effacé leurs empreintes Parce que même à moitié effacées On reconnaît toujours les traces d'une chaussure féminine Et aussi à cause de ça Et en se penchant, il tira quelque chose du manche du poignard Qu'il teinte devant mes yeux C'était un long cheveu de femme Un cheveu noir Semblable à celui que Poirot avait trouvé au fond du fauteuil Dans le bureau de Renaud Avec un petit sourire ironique Il enroula de nouveau autour du poignard Laissons les choses en état Autant que faire se peut Cela fait plaisir au juge d'instruction Bon, vous n'avez rien remarqué d'autre ? Je fus forcée d'avouer que non Regardez ces mains Je les regardais Elles étaient caleuses Avec des ongles cassés et décolorés Tout cela m'éclairait pas autant que je l'eus souhaité Et je lançais un regard interrogateur à Gio Ce ne sont pas les mains d'un monsieur Dit Giro en réponse à ma question muette Et pourtant Il porte un costume d'enrich C'est pour le moins curieux, n'est-ce pas ? Très curieux, en effet Et son linge n'est pas marqué Qu'est-ce que cela nous apprend ? Que cet homme essayait de se faire passer pour quelqu'un d'autre Il était déguisé Pourquoi ? Craignait-il quelque chose ? Essayait-il d'échapper à un danger Sous ce déguisement ? Nous ne le savons pas encore Mais une chose est sûre Il était aussi soucieux de dissimuler son identité Que nous de la découvrir Son regard revint se poser sur le corps Quand pour le premier Il n'y a aucune empreinte sur le poignard Là aussi l'assassin portait des gants Vous pensez donc qu'il s'agit du même meurtrier ? Giro prit un air impénétrable Ne vous occupez pas de ce que je pense Nous verrons bien Marchaud Le sergent de ville apparu Monsieur l'inspecteur ? Pourquoi Mme Renaud n'est-elle pas encore là ? Je l'ai envoyé chercher il y a un quart d'heure À la rive justement M. l'inspecteur Et son fils l'accompagne Bien Mais ne les faites pas entrer ensemble Marchaud salua Et disparut Il revint une minute plus tard Accompagné de Mme Renaud Giro s'avança Et la salua d'une sèche inclinaison de la tête Par ici madame Il la conduisit au fond de la cabane Et s'écarta brusquement Voici l'homme Dit-il Le reconnaissez-vous ? Il ne la quittait pas des yeux Cherchant à lire dans ses pensées Et à surprendre la moindre altération de ses traits Mais Mme Renaud Demora parfaitement calme Trop calme à mon avis Elle contempla le corps Sans manifester d'intérêt En tout cas sans se troubler Et sans avoir l'air de le reconnaître Non Dit-elle finalement Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie Il m'est totalement inconnu Vous en êtes sûre ? Tout à fait certaine Vous ne reconnaissez pas en lui Un de vos agresseurs par exemple ? Non Elle parut hésiter Comme frappée par une idée soudaine Non je ne le pense pas Bien sûr Il portait des barbes Fausse d'ailleurs S'il faut en croire le juge d'instruction Mais même comme ça Non Il ne ressemble à aucun des deux Ajouta-t-elle D'un ton catégorique cette fois Bien madame Ce sera tout Elle sortit la tête droite Des cheveux argentés brillant au soleil Jack Renaud lui succéda Il déclara à son tour D'un air fort naturel N'avoir jamais vu cet homme Giraud se contenta de grommeler vaguement Je n'aurais pu dire s'il était déçu ou non Il appela de nouveau Marchand L'autre est ici ? Oui monsieur l'inspecteur Alors faites la entrée L'autre comme disait Giraud Était madame d'embreuil Elle entra d'un air indigné En protestant avec véhémence Je proteste monsieur C'est un scandale Qu'ai-je à faire avec tout ceci ? Madame Dit brutalement Giraud J'enquête non plus sur un meurtre Mais sur deux Pour autant que je sache Vous avez pu commettre les deux Comment osez-vous ? S'écria-t-elle Comment osez-vous me faire l'insulte D'une accusation si grave ? C'est infâme Infâme vraiment ? Il alla reprendre le cheveu sur le poignard Et le teint entre le pouce et l'index Vous voyez ceci madame ? Il fit un pas vers elle Vous permettez que je compare ? Elle poussa un cri Et se rejeta en arrière Les lèvres blême C'est faux je le jure Je ne sais rien sur ce crime Ni sur l'autre Quiconque affirme le contraire Est un menteur Oh mon dieu Mais que puis-je faire ? Calmez-vous madame Dit froidement Giraud Personne ne vous accuse encore Mais vous feriez mieux de répondre aux questions Sans faire plus de manière Tout ce que vous voudrez monsieur Regardez le mort Avez-vous déjà vu cet homme ? Tandis qu'un peu de couleur revenait à ses joues Madame Dobreuil s'approcha et contempla le cadavre avec une certaine curiosité Puis elle secoua la tête Je ne le connais pas Il semblait impossible de mettre sa parole en doute Les mots étaient sortis si naturellement Giraud la renvoya d'un signe de tête Vous la laissez partir ? Lui demandai-je à voix basse Est-ce raisonnable ? Vous me direz bien que ce cheveu noir lui appartient Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne mon métier Dit Giraud d'un ton sec Elle est sous surveillance constante Et je n'ai pas l'intention de l'arrêter pour l'instant Il contempla de nouveau le corps Les sourcils froncés Diriez-vous que cet homme a le type espagnol ? Demanda-t-il soudain Je l'examinais attentivement Non, décrétais-je enfin Je dirais plutôt qu'il a l'air d'un français Giraud poussa un grognement de mécontentement Moi aussi Il resta planté là un moment Puis m'écartant d'un geste autoritaire Il se remit à quatre pattes Et reprit ses investigations Il était extraordinaire Rien ne lui échappait Il inspectait le sol Centimètre par centimètre Retournant des pots Examinant de vieux sacs Il ramassa un tas de chiffons près de la porte Mais il ne s'agissait que d'un vieux manteau Et d'un pantalon sur lequel il ne s'attarda pas Deux paires de vieux gants Ne retinrent pas non plus son attention Puis revenant au pot Il les retourna l'un après l'autre Méthodiquement Il finit par se remettre debout L'air déçu et perplexe Je crois qu'il avait totalement oublié ma présence C'est alors qu'on entendit un remue-ménage à l'extérieur Et notre vieil ami le juge d'instruction Flanqué de son griffier Et de monsieur Bex Entra très affairé Le médecin légiste sur ses talons C'est inimaginable monsieur Giraud S'exclama le magistrat Un autre crime ? Ah ! Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines Il y a là un profond mystère Qui est la victime cette fois-ci ? C'est justement ce que personne n'est en mesure de nous dire monsieur Le cadavre n'a pas encore été identifié Où est le corps ? Demanda le médecin légiste Giraud se poussa un peu de côté Dans le coin là-bas Il a été poignardé en plein cœur Comme vous pouvez le constater Et avec le poignard volé hier matin Je suppose que le meurtre a suivi de peu le vol Mais c'est à vous de vous prononcer là-dessus Vous pouvez manipuler le poignard Et ne porte aucune empreinte Le médecin s'accroupit près du corps Et Giraud se tourna vers le juge d'instruction Un beau petit problème n'est-ce pas ? Mais vous verrez je le résoudrai Alors comme ça personne ne peut l'identifier Dit pensivement le magistrat Pourrait-il être l'un des assassins ? Ils ont peut-être réglé leur compte entre eux Giraud avait l'air dubitatif Cet homme est français J'en mettrai ma tête à couper Mais il fut interrompu par le médecin Toujours accroupi Et qui paraissait perplexe Vous pensez qu'il a été tué hier matin ? J'ai dit ça en fonction du vol du poignard Expliqua Gion Mais il peut fort bien avoir été tué plus tard dans la journée Plus tard dans la journée ? Bas d'hiver Cet homme est mort depuis au moins 48 heures Et sans doute depuis plus longtemps encore Nous nous regardâmes en silence à Basourdi Chapitre 15 Une photographie La déclaration du médecin était si stupéfiante Que nous restâmes un moment sans voix Il y avait là un homme assassiné avec un poignard Dont nous savions qu'il avait été volé 24 heures auparavant Et pourtant Le docteur Durand Nous assurait formellement que sa mort remontait à 48 heures au moins Toute l'affaire prenait une allure fantastique A peine étions-nous remis de notre stupeur Que l'on apporta un télégramme pour moi L'hôtel l'avait fait suivre à la villa Je l'ouvris en hâte Poirot m'annonçait son retour à Merlinville Par le train de 12h28 Consultant ma montre Je m'aperçus que j'avais tout juste le temps d'aller l'accueillir à la gare Le plus urgent était de lui communiquer sans délit La nouvelle tournure que prenait l'affaire A l'évidence, Poirot n'avait pas eu de grandes difficultés A trouver ce qu'il allait chercher à Paris La promptitude de son retour en était la meilleure preuve Quelques heures à peine lui avaient suffi Je me demandais comment il accueillerait les nouvelles sensationnelles Que j'avais à lui communiquer Le train avait quelques minutes de retard J'arpentais le quai, désœuvré Quand il me vint l'idée d'aller poser quelques questions sur les voyageurs Qu'on avait vus le soir du drame Je m'approchais du porteur Un homme au visage intelligent et ouvert Et n'eut aucune difficulté à amener la conversation sur le sujet C'était une ronde pour la police, affirma-t-il Sans mâcher ces mots Que tant de brigands et d'assassins puissent Comme je suggérais qu'ils étaient peut-être repartis par le dernier train Il repoussa cette idée avec la plus grande énergie Il n'y avait guère eu qu'une vingtaine de voyageurs au train de minuit Et il aurait forcément remarqué la présence de deux étrangers Je ne sais pas ce qui me poussa à poser la question suivante Peut-être la profonde angoisse que j'avais perçue dans le ton de Marthe Dobreuil En tout cas, je demandais abruptement Et le jeune monsieur Renaud Il n'a pas pris ce train lui non plus Ah non monsieur Arrivé pour repartir au bout d'une demi-heure Ça n'aurait vraiment pas été drôle pour lui Effaré je le regardais Sans saisir d'abord le sens de ses paroles Puis je compris Vous voulez dire, demandai-je le cœur battant Que monsieur Jack Renaud est arrivé ce soir-là à Merlinville Mais oui monsieur Par le dernier train, celui de 23h50 Tout se remit à tourbillonner dans ma tête Telle était donc la raison de la poignante inquiétude de Marthe Dobreuil Jack Renaud était à Merlinville le soir du crime Mais pourquoi ne pas l'avoir dit ? Pourquoi nous avoir fait croire qu'il était resté à Cherbourg ? Je revoyais le visage franc et ouvert du garçon Et j'avais du mal à l'imaginer mêler à ce meurtre Mais alors, pourquoi ce silence de sa part sur un point d'une importance cruciale ? Une chose était certaine C'est que Marthe Dobreuil l'avait toujours su D'où son inquiétude Et ses questions angoissées au sujet d'éventuels suspects Le train entra en gare Interrompant mes cogitations Et j'allais accueillir Poirot Le petit homme rayonnait Il gesticulait, vociférait Et même oubliant ma réserve toute britannique Il me gratifia d'une chaleureuse accolade au beau milieu du quai J'ai réussi mon cher ami Bien au-delà de mes espérances Vraiment ? Vous m'envoyez ravi Et vous connaissez les dernières nouvelles de Merlinville ? Comment voulez-vous que je les connaisse ? Il y a du nouveau Ce brave Giraud a procédé à une arrestation Deux peut-être Ah mais il va voir de quel bois je me chauffe celui-là Mais où m'emmenez-vous mon ami ? Nous n'allons pas à l'hôtel ? Il faut absolument que j'arrange un peu mes moustaches Elles sont dans un état déplorable avec cette chaleur Et mon manteau doit être plein de poussière Sans compter ma cravate Qui est de travers je suppose Je coupais court à ces protestations Mon cher Poirot laissait cela pour l'instant Nous devons retourner à la villa sur le champ Il y a eu un second meurtre De ma vie Je n'avais vu un homme aussi stupéfait Il ouvrit la bouche Et me contempla La mâchoire pendante Toute joie semblait l'avoir abandonné Il me regardait d'un air hébété Que dites-vous ? Un second meurtre ? Mais alors je me suis trompé sur toute la ligne J'ai échoué Giraud peut se moquer de moi à son aise Il aura bien raison Vous ne vous y attendiez pas alors ? Moi ? Jamais de la vie Cela démolit de fond en comble toute ma théorie Cela ? Ah et puis non Il s'arrêta net et se frappa la poitrine C'est impossible Je ne peux pas me tromper Les faits considérés avec méthode Et dans le bon ordre N'admettent qu'une explication Et une seule Je dois avoir raison Et d'ailleurs j'ai raison Mais alors Attendez mon ami J'ai forcément raison Et donc ce nouveau meurtre est impossible A moins que Oh ! Attendez un instant Je vous en supplie Ne dites rien Il se concentra en silence Pendant quelques instants Puis il reprit son ton habituel Et dit d'un air tranquille et assuré La victime est un homme d'âge moyen On a retrouvé son corps dans la cabane à outils Tout près du théâtre du premier crime Et il est mort Depuis 48 heures au moins Il est probable qu'il a été poignardé Tout comme M. Renaud Mais pas forcément dans le dos Ce fut à mon tour de rester bouche-pé Depuis que je connaissais Poirot C'était bien la déduction la plus stupéfiante Que je l'avais vu faire Aussitôt un doute me traversa l'esprit Poirot Poirot me criai-je Vous vous moquez de moi On vous a déjà tout dit Il me regarda d'un air de profond reproche Croyez-vous que je ferai une chose pareille ? Je vous assure que personne n'a soufflé un mot de tout ça D'ailleurs Vous avez pu voir le choc que ça m'a causé Mais alors comment diable pouvez-vous le savoir ? Alors j'ai raison J'en étais sûre Les petites cellules grises, mon amie Les petites cellules grises Ce sont elles qui me l'ont dit C'est dans ces conditions Et pas autrement Qu'il pouvait y avoir un second meurtre Et maintenant Racontez-moi tout Passons par ici Vous prendrons un raccourci à travers le golf Qui nous amènera directement Derrière la villa Geneviève Nous empruntons le sentier qui l'indiquait Et tout en marchant Je lui racontais ce que je savais Poirot écoutait avec la plus grande attention Vous dites que le poignard était resté fiché dans la blessure ? Ça c'est curieux Êtes-vous sûr qu'il s'agit bien du même ? Je suis formel sur ce point C'est bien ce qui rend la chose impossible Rien n'est impossible Il peut exister deux poignards J'ai levé le sourcil Mais c'est quand même hautement improbable Ce serait une coïncidence vraiment stupéfiante Vous parlez sans réfléchir à Stings Comme toujours Dans certains cas L'existence de deux armes identiques Serait en effet hautement improbable Mais pas ici L'arme en question était un souvenir de guerre Il a été fabriqué sur l'ordre de Jacques Renault Ce qui est fort peu probable en fait C'est que n'en est fait faire qu'une seule Il en a sans doute conservé une autre pour son usage personnel Mais personne n'a jamais mentionné ce fait Objecte-je Mon ami reprit Poirot avec un ton de conférencier Quand on travaille sur une affaire On ne s'intéresse pas uniquement aux faits qui sont mentionnés Il n'y a souvent aucune raison de mentionner certains faits Qui peuvent avoir leur importance De même, il y a souvent une excellente raison pour ne pas les mentionner A vous de choisir Je restais silencieux Impressionné malgré moi Quelques minutes plus tard Nous étions parvenus à la remise Nous retrouvâmes toutes nos connaissances Et, après un bref échange de civilité Poirot se mit au travail Ayant déjà vu Giraud à la tâche Je considérais Poirot avec grand intérêt Il se contenta d'embrasser la cabane à outils d'un bref coup d'œil La seule chose qu'il examina avec attention Fut le tas de vêtements près de la porte Giraud eut un petit sourire de dédain Et Poirot, comme s'il l'avait remarqué Laissa tomber le manteau et le pantalon De vieux vêtements du jardinier, demanda-t-il Exactement, dit Giraud Poirot s'agenouilla près du corps Ses gestes étaient rapides et méthodiques Il examina la texture des vêtements Et constata par lui-même Que le linge n'était pas marqué Il soumit les chaussures et les ongles cassés A une inspection particulièrement attentive Tout en examinant ces derniers Il s'adressa à Giraud Vous les avez vus ? Oui, je les ai vus, répliqua l'autre Le visage impénétrable Poirot se rédit soudain Docteur Durand ? Oui, répondit le médecin en s'approchant Il y a de l'écume aux lèvres, vous l'avez remarqué Je dois reconnaître que je n'y ai pas prêté attention Mais vous le voyez à présent Oh, certainement Poirot se retourna de nouveau vers Giraud Vous, vous l'avez remarqué, évidemment L'autre ne répondit rien Et Poirot poursuivit son examen On avait ôté le poignard de la blessure Et on l'avait déposé dans un bocal de verre près du corps Poirot inspecta l'arme Puis étudia attentivement la blessure Quand il leva les yeux Je vis briller cette lueur verte que je connaissais bien Ça, c'est vraiment une blessure bizarre Elle n'a pas saigné Les vêtements sont indemnes Seule la lame du poignard est très légèrement tachée Quand dites-vous, monsieur le docteur Que c'est tout à fait anormal ? Ce n'est pas anormal du tout C'est très clair, au contraire Cet homme a été poignardé après sa mort Apaisant d'un geste des exclamations Qui s'élevaient dans l'assistance Poirot se retourna vers Giraud et ajouta D'ailleurs, l'inspecteur Giraud est d'accord avec moi là-dessus N'est-ce pas, monsieur l'inspecteur ? Quelle qu'était la conviction profonde de Giraud Il acquiesça sans qu'un muscle de son visage ne bougeât D'un ton calme, on perçait même une pointe de dédain Il répondit Je suis tout à fait d'accord Cette déclaration souleva un nouveau murmure de surprise d'intérêt Quelle idée, s'écria monsieur Othé Pognarder un homme après sa mort ? Mais c'est barbare Inouï Une haine sans merci peut-être Non, dit Poirot J'incline à penser qu'on a exécuté cela de parfait sans froid Dans le but de créer une illusion Quelle illusion ? Celle qu'on a bien failli réussir à créer Répliqua Poirot sur un ton d'oracle Pendant ce temps, monsieur Beck se livrait à ses propres réflexions Alors comment cet homme a-t-il été tué ? Il n'a pas été tué Il est mort Et mort, si je ne m'abuse, d'une crise d'épilepsie Cette dernière déclaration provoqua de nouveaux remous Le docteur Durand s'accroupit encore et reprit son examen Quand il se leva, il s'adressa à mon ami Monsieur Poirot, j'incline à penser que votre affirmation est exacte Je me suis trompée dès le départ Le fait indéniable que cet homme avait été poignardé a distrait mon intention Et m'a lancé sur une fausse piste Poirot fut le héros de l'heure Le juge d'instruction ne lui mélangea pas ses compliments Poirot lui répondit les choses les plus gracieuses Avant de prétexter que ni lui ni moi n'avions encore déjeuné Et qu'avant ce voyage, il voulait réparer un peu le désordre de sa tenue Alors que nous nous dirigeions vers la porte Giraud s'approcha de nous Une dernière chose, monsieur Poirot Dit-il d'un temps suave et légèrement moqueur Nous avons trouvé ceci enroulé autour du manche du poignard C'est un cheveu de femme Ah ! dit Poirot Un cheveu de femme ? De quelle femme ? Je me le demande Je me le demande aussi, dit Giraud Et après un léger salut, il s'en fut C'est qu'il insistait, ce pauvre Giraud Dit pensivement Poirot Tandis que nous marchions en direction de l'hôtel Je me demande sur quelle piste il a l'intention de me lancer Un cheveu de femme, hein ? Nous déjeunâmes de grand appétit Et Poirot me parut distrait Dès que nous nous retrouvâmes dans notre salon privé Je le priais de me raconter par le menu son mystérieux voyage à Paris Volontiers, mon ami, je suis allé à Paris pour chercher ceci Et il sortit de sa poche une petite coupure de presse jaunie C'était un portrait de femme Il me l'attendit Et je jetai une exclamation Vous la connaissez ? Bien que la photo remontât à plusieurs années Et que la coiffure fût différente, la ressemblance était frappante Madame d'Ambreuil, m'exclamai-je Ce n'est pas tout à fait exact, mon bon ami Rectifia Poirot avec un sourire Elle ne portait pas ce nom-là à l'époque Vous avez devant vous une photographie de la fameuse Madame Béroldi Madame Béroldi ? En un éclair, tout me revint en mémoire Le procès pour meurtre Qui avait suscité un intérêt passionné dans le monde entier L'affaire Béroldi